Salut à tous ! Allez, on va parler des commandos, les commandos Scoot Troopers de l'Empire. On va regarder la figurine en macro, on va explorer les cartes ensemble et puis on fera une petite conclusion. En attendant, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce, puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Allez, c'est parti ! Allez, évidemment, je commence par le duo sniper, parce que c'est quand même ce qu'il y a de prix notable dans la boîte. Bon, voilà, un beau duo, un vrai, vrai beau duo. Les rebelles étaient très sympas, un Mon Calamari en snipe s'était bien trouvé. Mais voilà, là, on a une belle pause. Bon, alors après, le guetteur avec les jumelles debout, alors que l'autre est accroupi, ça fait un peu que je m'expose, je vais me prendre une balle. Mais bon, de toute façon, on va le voir avec les autres figurines du commando. Ce qui est génial, c'est d'avoir utilisé des scouts. Et ce qui est super, c'est qu'on a une vraie diversité qu'on n'arrive pas à atteindre avec les rebelles au niveau Empire. C'est paradoxal, parce que l'Empire, c'est du noir, c'est du blanc. Mais grâce à la diversité des armures, on a plus de diversité côté Empire que côté Rebelle, où on est toujours avec un long manteau et ce sempiternel casque. Qui fait que, ben, quand vous sortez vos figurines de la boîte au niveau commando, ben, si vous n'avez pas fait un petit détrompeur dessus ou quelque chose au niveau de la couleur, ben, vous risquez de les mélanger avec des troupes classiques. Ce qui n'est pas le cas de l'Empire. Voilà, on enchaîne avec la troupe de commando, donc c'est génial, comme je le dis, d'utiliser des scouts. On a des poses qui sont hyper dynamiques, là. Vraiment, vraiment sympa. Vous voyez, là, le poseur de grenade de charge thermique. On a des poses qui sont hyper sympas. C'est très simple, il n'y a pas un seul personnage qui a les deux talons au sol. Ça a l'air de rien, mais quand on regarde, ils ont tous un talon levé quelque part et ça, ça crée, en fait, du dynamisme. Ça crée une projection de la figurine vers l'avant et lui, là, il est carrément penché. On pourrait le planquer derrière un mur en train de pencher sa tête. Ouais, c'est superbe, c'est 20 sur 20, un truc comme ça. Franchement, ils ont passé un cap dans Star Wars Légion avec cette série, que ce soit le E-Web, que ce soit le 1.4FD, et que ce soit Boba Fett ou que ce soit cette équipe-là, franchement, ils ont passé un cap. J'avais trouvé quand même les commandos rebelles chouettes. Il faut quand même avouer, ils ont du charisme, ils sont vraiment beaux. Mais ce que j'aime bien, là, c'est cette capacité que vous avez à vous diversifier, vous ne mélangez pas ces troupes-là avec les troupes des Storms. Alors que, comme je vous l'ai dit juste avant, on peut avoir tendance à mélanger ces commandos avec les troupes régulières. Et voilà, je trouve ça bizarre que la diversité vienne de l'Empire, alors que l'Empire, comme on l'a dit dans la vidéo de Guy, c'est l'ordre et la sécurité. Et bien là, on a vraiment quelque chose qui est multiple, qui est diverse et qui donne énormément de variété. Et pour les gens qui font du modélisme, ça devient vraiment, vraiment encourageant d'investir dans des Star Wars. Vous pourriez juste investir dedans pour faire des diaporamas, en fait. Voilà, je pense que là, il y a des choses à creuser. Il y a vraiment de très, très belles choses à faire avec ces figurines. Au top. Bon, je l'ai dit, c'est chouette quand même. Ce que je trouve assez marrant, c'est de se dire, je le répète, mais ça me trotte, c'est de se dire que finalement, quand on joue en pire, d'accord, on joue du noir et du blanc, mais on a plus de diversité visuelle que si on jouait rebelle. Je trouve ça dommage. C'est sympa, les grands manteaux, mais il y en a un petit peu marre là. On va peut-être essayer de trouver quelque chose de différent. Certes, il y a eu les flits, mais ce n'est pas ça. Allez, on se regarde les cartes. On va commencer par la carte classique, la carte du Scoot Trooper en version commando. Donc, 60 points. Voilà, ça coûte un peu quand même. Donc, vous en avez 4 dans le groupe. Ça se défend à 1. Un point de vie, deux points de suppression. Ça y est, des blancs. Des blancs en défense. Yes, vous allez comprendre les gars que ça fait un petit peu mal de se défendre. avec des des blancs. Vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, je rageais profondément d'avoir des rouges pour les impériaux. D'ailleurs, je me disais, j'y ai repensé. On n'a jamais vu. On a 9 épisodes. On n'a jamais vu un impérial se prendre un tir avec son armure et puis faire... Ouais, un peu mal, mais je continue. Non, les mecs, ils se font toucher une fois. Ils se couchent. Au même titre que les rebelles. Pourquoi un des rouges plutôt qu'un des blancs ? Allez, j'arrête de vous gaver avec ça. En tout cas, cette fois-ci, c'est des des blancs. Donc, les impériaux vont quand même commencer à sentir leur douleur. Des blancs, ça se déplace. Alors, ça ne transforme que l'adrénaline en défense. Parce que finalement, c'est quand même assez... Ils sont plus light. Donc, on va partir des principes qu'ils esquivent mieux. Je pense que c'est ça l'idée. Ils ne se déplacent qu'à deux. Bon, c'est un classique. Au niveau non armé, c'est un des noirs. On aurait pu imaginer que des commandos soient quand même un peu plus efficaces au corps à corps. Et puis, au niveau distance, c'est le petit blaster de poche. Le petit pistolet. Donc, c'est deux des noirs. Alors là, c'est pareil que les autres. Mais ça tire à 1-2. Alors que pour les commandos rebelles, c'était qu'un des noirs. Mais ça tirait à 1-3. Ouais. Soit vous lancez deux dés à moyenne portée. Soit vous lancez un dé à longue portée. Moi, je préfère clairement lancer deux. Parce que quand même, 1-2, c'est beaucoup. On arrête les polémiques. On regarde les informations sur la carte. Profil bas. Donc, tant que vous défendez. Si vous bénéficiez d'un couvert léger, améliorez votre couvert de 1. Sans pouvoir dépasser le seuil maximal qui est celui de 2. Je vous le rappelle. Les valeurs qui sont là, c'est sensiblement les mêmes. Que les commandos troopers qui sont sortis. Donc, je ne sais pas si je pourrais prendre le temps de faire une vidéo sur les commandos troopers. Vous ne m'en voudrez pas. J'essaierai de la faire. Mais concentrez-vous sur ce que je vous dis. C'est sensiblement la même chose pour les commandos troopers. Avec l'erreur que les commandos ont également. Après votre déploiement, vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse 1. Donc, ça, je l'avais joué dans la partie commentée sur Rigi TV. Tireur d'élite 1. Tant que vous effectuez une attaque à distance. Réduisez de 1 le couvert du défenseur. Jusqu'à ce qu'il tombe à 0. Bien entendu, le résultat ne peut pas être négatif. Sinon, il n'y a pas de valeur type impact ou performant. Il n'y a rien de tout ça. Donc, comme ça, c'est réglé. On va regarder tout de suite la carte de Scoot. En équipe de 2. En binôme, notamment. Soit sniper, soit poseur de bombe. Donc, ça, c'est équipe avec arme lourde. Donc, on va aller voir après les cartes. Voilà, c'est ça. C'est que si vous constituez cette équipe qui ne vous coûte que 16. Qui sinon, au niveau des valeurs, elle est même. Un point de vie, deux points de suppression. Le dé, c'est du blanc. Ça se déplace à deux. Ça attaque avec le blaster. Je ne redis pas, c'est le même profil. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'à cette carte, vous allez additionner. Soit une carte de sniper, soit une carte de poseur de grenade. Et voilà, on va aller voir juste après. Sinon, vous avez également le profil de bas. Vous avez également l'éclaireur 1. Et vous retrouvez le tireur d'élite 1. Donc, ça ne sert à rien, finalement, que j'en parle. Si ce n'est de vous la présenter. Et on va tout de suite s'intéresser aux fameuses cartes. Alors, saboteur. On va commencer par celle-ci. Saboteur avec charge sonique. Bon, un dé noir et un dé rouge. Ouais. Alors, pourquoi les rebelles ont un dé rouge et deux dé blancs, je crois, de souvenir ? Ils ont des grenades qui marchent moins bien. Et puis, eux, ils ont des grenades qui marchent mieux. Enfin, on va dire que statistiquement, les rebelles ont des grenades qui peuvent faire moins de dégâts, statistiquement. Alors qu'on va dire que les grenades des impériaux sont plus fiables. C'est peut-être ça, la traduction. Mais bon, ça me gêne un peu qu'une même grenade puisse... Enfin, ce n'est pas sensiblement la même, mais qu'un même corps d'élite ne puisse pas faire les mêmes résultats. Mais ils veulent forcément différencier. Vous voyez, ils veulent nous sortir des choses en même temps qui se ressemblent, qui font miroir. Puis en même temps, ils cherchent à différencier. Mais différencier totalement, ne faites pas de la différence qui, au final, d'ailleurs, bénéficie toujours, je trouve, à l'Empire plutôt qu'au rebelle. Je suis très critique de ce côté-là. Et je trouve que... Alors après, il y a des gens qui jouent très très bien Rebelle. Et je vous laisse en commentaire expliquer que non, Rebelle, c'est la victoire rassurée. Il y en a qui le disent. Moi, je ne sais pas jouer Rebelle, quoi. Et je trouve que franchement, c'est toujours largement plus badass côté Empire. Bref. Donc, il a Armor One, Charge Sonic. Donc, placer un pion de Charge Sonic intégralement à portée 1 de la ligne de vue du chef d'unité. Le mec, il a un bras comme ça, quoi. Distance 1. C'est super loin, quoi. Je vois, le mec, il arrive à poser une Charge. Super loin. On va dire qu'il la lance. Pas grave. Explosion 1. Donc, Charge Sonic, Déflagration et Suppressif. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On va y revenir. Au niveau de l'explosion, en fait, après que n'importe quelle unité ait effectué une action, chaque unité dotée du mot-clé Explosion X, donc là, on a Explosion 1, en fait, peut faire exploser sa charge. Donc, ça, c'est une action, mais c'est pratique, vous pouvez déclencher. Si vous avez plus que X, vous serez en capacité de faire péter deux grenades d'un seul coup. C'est plutôt sympa. Et puis, bon, on a Suppressif, donc de toute façon, que ça touche ou que ça touche pas, vous avez des positions de suppression pour la cible. Faites attention, quand vous faites péter une bombe comme ça, tout ce qui est apporté subit les dégâts. Vos troupes également. C'est-à-dire que c'est précisé, ça, profil bas, c'est clair, mais au moment de l'explosion, quand une charge ou une condition explose, effectuer, donc une condition, c'est le fait que ce soit une mine, puis qu'on se soit approché, puis qu'elle ait explosé. Effectuer une attaque séparée contre chaque unité alliée et ennemie vers laquelle les pions de ligne de vue, en utilisant la portée, les dés d'attaque, les fenêtres de conversion d'adrénaline et les mots-clés de l'arme, de la carte associée au pion qui explose. Donc, c'est le même traitement pour tout le monde. Donc, voilà, on va regarder le sniper, donc DLT19X, ouais, donc tir de 1 à infini, donc là, c'est la même chose que pour les rebelles. Par contre, on se retrouve avec quelque chose qui fait 2 dés noirs, alors que côté rebelle, c'est moins. Bon, ils n'ont qu'un dés, je crois, un dés noir, ou un dés noir et un dés blanc. Je le mettrai en commentaire. Pourquoi, bon, les snipers de l'Empire sont meilleurs que les snipers rebelles ? C'est dit dans les cartes, c'est pas moi qui l'invente, quoi. Voilà. Le matos de l'Empire est meilleur que le matos des rebelles. Les joueurs sont de qualité identique, avec leurs avantages et leurs défauts. Pourquoi vous biaisez le jeu avec ça, quoi ? Pourquoi le sniper rebelle serait moins bon que le sniper de l'Empire ? Pourquoi la grenade du rebelle serait moins bonne que la grenade de l'Empire ? Ça fait chier, quoi. On n'a pas envie de jouer rebelle. Enfin, moi, je n'ai pas envie de jouer rebelle. Finalement, ce n'est pas si diversifié que ça. On nous a promis de la diversité, mais ça n'est pas tant que ça. Parce que je trouve que c'est plus diversifié de jouer en pire. On a des motos qu'on n'a pas de l'autre côté. On a des TLTT, mais bon, voilà, quoi. On voit le résultat. Si, il n'y a que la gatling qui marche plus ou moins bien. Ah, ça me met en colère, en fait, tout ça, au final. Haute vélocité. Donc, tant que vous attaquez, si chaque arme de votre réserve d'attaque a haute vélocité, le défenseur ne peut pas dépenser de pion d'esquive. Donc, ça, c'est clair. On a perforant 1, donc vous annulez un résultat de défense. Ça, c'est la même chose que pour l'autre sniper, si tant est que lui est plus efficace que l'autre. Je le redis, j'ai du mal à accepter et à comprendre ce genre de divergence. Finalement, c'est plus glorieux de gagner avec les rebelles. On va dire ça. On en reparlera, parce que je vais courir le championnat de France et on verra ce qu'ils en disent. Bon, il y a le stimulant d'urgence. Je ne reviens pas dessus. C'est quelque chose qui se redresse. Par contre, c'est quelque chose qui vous permet de survivre, surtout au dernier tour. Bon, c'était une carte que je ne comprenais pas jusqu'à Boba Fett. Elle a de l'intérêt avec Boba Fett pour sa capacité à récupérer des primes. Pour les autres, c'est juste jouer un tour de plus. Et souvent, au dernier tour, il y a peut-être des choses qui se décident à ce moment-là, mais je ne sais pas. L'évitement et le couvert, ça également, j'en ai parlé pour Boba Fett. Je trouve finalement cette carte super intéressante, puisque vous bénéficiez de l'avantage d'un pion de suppression sans en avoir les inconvénients. Et vous en savez qu'au moment, vous subissez ces avantages qu'au moment où on vous tire dessus et où vous devez appliquer l'esquive et le couvert. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, la dernière carte qu'on connaît bien, c'est la liaison haute qualité qui permet de donner un ordre, en fait, sans aller le piocher dans le paquet des ordres. Ça vaut 10. Bon, c'est peut-être un peu cher payé, là, pour le coup, mais ça vous permet, si vous décidez de le payer, de systématiquement choisir à quel moment vous activez vos troupes. Donc si au niveau de votre scénario, vous avez décidé qu'eux, ils auraient une part importante dans le fait de réduire l'action ou d'avoir une action bien définie dans le jeu, ça peut être intéressant de les payer, de 10 de plus pour pouvoir les activer autrement qu'aléatoirement. Voilà, c'est tout pour ce commando. Je le répète, j'essaierai de vous faire une présentation des commandos rebelles, mais c'est sensiblement la même chose à ceci près qu'ils ont des grenades moins efficaces et des snipers moins efficaces. What the fuck ! Quoi qu'il en soit, c'est quand même intéressant. Je trouve l'arrivée de ces unités spéciales. C'est intéressant au niveau du snipe. Moi, je me suis rendu compte en utilisant le sniper des commandos dans la partie que Iggy a partagé. Ce n'était pas aussi efficace que je l'imaginais. J'étais super content. Je me disais, je vais pouvoir tirer à l'infini, je vais pouvoir tirer tout de suite. Finalement, je ne tire qu'une fois. Et puis, si en face, ça se défend avec des dés rouges, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous tirez. Et puis, c'est annulé ou passablement annulé, même si vous avez Perforant. Donc, voilà. Ça reste à camper, à poser comme il faut, à vous préparer à une capacité de relance, soit en visant, soit vous mettre en stand-by, en attente pour que dès que ça bouge, vous tiriez. Mais c'est clairement du sniper. Ça ne peut pas tirer sur une troupe parce que ça ne lance pas assez de dés pour faire des dégâts à plusieurs types. et à chaque fois, vous n'allez en enlever qu'un seul. Et quand vous visez qu'un seul perso, au final, c'est soit un Vador, soit un Virse et il est trop fort pour se défendre. Donc, voilà. Donc, voilà. Je suis mitigé. Si, ça a eu un bel effet sur les motos. Donc, ça peut être intéressant de l'autre côté de les utiliser comme ça. Flinguer éventuellement l'autre sniper, mais il est bien caché normalement. Ou flinguer un commando ou un personnage spécifique tel qu'un porteur de gatling, des choses comme ça. Mais voilà, ça reste restreint. Enfin, le poseur de bombe, je n'ai pas encore eu l'occasion de le jouer, mais ça, c'est clairement de la figurine scénaristique. C'est des choses qu'il faut jouer en scénario. Il faut avoir le temps de l'avancer. Il faut avoir le temps de poser la bombe. Il faut avoir le temps de la faire exploser. C'est du mementum à maîtriser un maximum. Donc, je ne dis pas que ces boîtes de commando ne sont pas intéressantes. Je dis qu'elles sont sharp à jouer. C'est assez complexe à appréhender et ce n'est peut-être pas la chose à acheter en premier. Si le cœur parle, vous vous dites « Oh, j'aime bien, je voudrais m'acheter les commandos. » D'accord. Essayez d'appréhender le jeu au maximum, de bien connaître les subtilités du jeu au maximum. Ça va vous apporter énormément d'avantages de les avoir, mais ça va être extrêmement difficile de les jouer également. Il faut bien maîtriser les règles et les subtilités du jeu et du mementum du jeu pour jouer toutes ces deux boîtes de commandos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et puis à commenter ou à partager. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, surtout pour votre sniper, parce qu'il n'y a que ça pour décaloter le rebelle en face. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada